Salut Aveline, merci d'être de retour sur la chaîne. Aujourd'hui, on va répondre aux questions des gens, parce qu'on a recueilli un peu tout ça sur Instagram il y a quelques temps maintenant. Pour rappel, tu dessines, tu conçois des personnages, tu racontes des histoires avec des images. On a fait une vidéo complète là-dessus, que les gens peuvent aller revoir. Et donc là, tu me disais tout à l'heure que tu as classé un petit peu les questions, parce qu'il y a un peu toujours les mêmes choses qui reviennent finalement, pour tout le côté artistes sur Instagram. On va dire réseaux sociaux en général, mais c'est surtout Instagram qu'on connaît le plus. Oui, c'est ça. Oui, il y a beaucoup de questions récurrentes. Ça, c'est normal. Et je les ai un peu classées selon des catégories qui, pour moi, étaient plus logiques. Comme ça, on peut suivre un fil plus cohérent. Et je pense qu'on va pouvoir parler de tout ce qui est savoir se servir d'un réseau social, c'est quoi l'algorithme, toutes des choses comme ça. Il y a l'impact client, les relations avec les autres, qui est intéressante à aborder aussi, où il y a pas mal de questions. Il y a l'impact personnel et psychologique aussi. Donc, c'est plutôt relation à soi. J'avais aussi noté un quatrième point, c'est tout ce qui est droit d'auteur. Est-ce que j'ai peur qu'on me plagie et qu'on vole des images ? Comment on fait pour protéger son travail sur Internet, qui est une jungle ? Donc, voilà, j'ai un peu trié en quatre points. Et puis, voilà, j'ai fait un gros tri de questions et j'ai regroupé tout ce qui se ressemblait un peu. Tu as dit commencer par le côté algorithme. Tu as commencé il y a quelques années à poster des choses. On en a parlé un peu dans l'autre vidéo. Je ne sais pas, peut-être trois ans que tu postes des choses, je ne sais plus. En tout cas, régulièrement. Et tu as eu une sorte de pic d'un coup. Donc, moi, il y avait une question que j'avais vue. C'était, est-ce que tu saurais repérer le moment où ça a commencé à décoller ? Est-ce que tu saurais dire pourquoi en termes de gens qui t'ont vu et tout ça ? C'est quand j'ai commencé à participer au challenge Draw List in Your Style. C'était un énorme mouvement qui permettait énormément de visibilité parce qu'énormément de gens participaient. Donc, avec le hashtag, on pouvait facilement référer notre travail. Et donc, j'ai surfé sur la vague, en fait. C'est pour ça qu'on dit souvent, si vous voulez avoir plus de visibilité, essayez de participer à des challenges qui vous correspondent aussi. Il ne faut pas non plus se forcer à faire un truc si on ne le sent pas. Et du coup, moi, ça me parlait bien. Je trouvais ça cool. Et donc, j'ai un peu surfé sur cette vague-là et j'ai eu énormément de chance. Je pense que le facteur chance est super important à motionner aussi parce qu'il y a des questions qui reviennent souvent en disant « Ouais, les gens, ils ne regardent pas, ils n'aiment pas ce que je fais. C'est nul. » Du coup, mais non, quoi. Ce n'est pas parce qu'on manque de visibilité que ce qu'on fait est mauvais. Alors là, c'est un truc qui ne fait vraiment pas du tout. Et c'est très dangereux, du coup, de se lier à ça parce que ça te rend fou. Sinon, ça te rend fou. Il faut avoir une énorme distance par rapport à ça. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Et pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est ce défi, donc en gros, il y a un ou une artiste, pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est quelqu'un qui a beaucoup de monde qui le suit ou qui la suit, qui va dire « Voilà, j'ai fait ce personnage-là. » Soit un personnage connu dans son univers, soit un personnage qu'il ou elle vient d'inventer, en disant « Reprenez ce personnage-là, ses caractéristiques et tout ça, mets dans votre propre style graphique. » Ensuite, il y a des dizaines, des centaines, des milliers de gens qui vont refaire le truc à leur sauce et qui vont être référencés avec le même hashtag de vos dessins de mon style et la mention de la personne aussi. Tout à fait. C'est important parce que la personne va te partager ensuite éventuellement derrière. Voilà. C'est vrai que ça, c'était vraiment un super challenge. Et c'est vrai que se diriger vers des personnes qui proposaient ce challenge et qui avaient une communauté déjà grande, c'était encore plus intéressant parce qu'effectivement, imaginons Loïs. Si cette personne peut repartager un dessin dans cet esprit un peu jeu et échange et que tout le monde est dans cette vibe-là, les gens sont intéressés de voir. Et une artiste comme ça, qui est une aussi grande communauté, ça crée de l'influence et du coup, ça permet une visibilité énorme. Il fallait choisir un petit peu déjà ceux qui nous plaisaient puis aussi voir si je le fais. Ce sont des questions que je ne me suis jamais posées, perso. Oui, là, on fait ça a posteriori, on décrypte ce qui s'est passé. C'est beaucoup plus naturel que ça, la plupart du temps. Oui, tout à fait. C'est des questions que je ne me posais pas forcément. Mais c'est vrai que si on vise ça, il faut regarder le nombre d'abonnés qu'il y a la personne en se pensant, ok, si elle repartage mon truc, il y a autant de gens potentiels qui peuvent me voir. Enfin, c'est tout un calcul et je conseille de ne pas calculer ce genre de choses. Oui, parce qu'en plus, c'est la meilleure façon d'être déçue derrière si ça n'arrive pas. Parce qu'il y a aussi le fait qu'il va y avoir des milliers de gens qui cherchent à voir l'attention de cette personne-là, qui vient de lancer son défi. Donc, elle va avoir plein de notifications de partout. Il y a une chance qu'on ne soit pas du tout vu, même pas forcément apprécié. C'est juste qu'on sera noyé dans le truc. J'imagine que pareil, peut-être qu'on en parlera aussi de ce côté-là après. Mais des messages privés, tu dois recevoir aussi plein et plus que ce que tu peux gérer parfois. Ça dépend. Je sais que de mon côté, il y en a beaucoup qui demandent soit des conseils, soit ils veulent partager les trucs qu'ils font et tout ça. Mais ça reste gérable, que ce soit avec ma page à moi ou la page Calipeg, assez de personnes pour que je puisse le gérer tout seul. Mais ce n'est pas forcément le cas pour tout le monde. quand tu commences à avoir des centaines de milliers de gens. C'est bien simple. Si je prenais le temps de répondre à tous mes messages, je ne travaille plus et je ne fais que ça. Parce que oui, il y a énormément de gens qui demandent des conseils. Des fois, il y a des choses tellement légitimes et j'aurais envie de répondre. Mais je ne peux pas, parce qu'il faut que je bosse. Et ça m'extirpe de ma routine de travail et que je dois prendre du temps pour répondre pertinemment. Il faut prendre le temps, il faut se renseigner aussi un peu parfois. Mais il y a des gens qui demandent quelle école faire ? Est-ce que c'est conseillé de faire telle ou telle option ? Des choses comme ça. Il y a des gens qui posent énormément. Et alors ça, de manière extrêmement répétitive, quelle brush j'utilise ? Ça, c'est toujours pareil. C'est quoi le logiciel ? C'est quoi la brosse ? Comme si c'était le secret. Oui. Mais alors, je vais faire d'ailleurs une petite aparté pour dire aux gens, les brushes que j'utilise sont la brush Bavure sur Procreate. En anglais, ça s'appelle Ink Bleed Brush. Et j'utilise Procreate. Et voilà, c'est la principale brush que j'utilise. Donc, vous pouvez aller voir. C'est ça, on n'a pas forcément 12 milliards d'outils différents et tout. C'est un logiciel, elle est 3-4 brosses selon les cas. Mais après, c'est juste la technique et ce qu'on fait. Il y a toujours ce truc du secret. C'est quoi le meilleur logiciel pour faire ça ? C'est quoi la bonne école pour faire ça ? Comme s'il y avait vraiment un parcours. Tu sautes de bloc en bloc et après, tu y arrives forcément. Il n'y a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bon chemin. Il faut juste faire, essayer, explorer, se renseigner, être curieux. Et c'est tout. Et après, on trouve notre propre façon. Après, bien sûr, on peut apprécier la manière de faire de quelqu'un et s'en inspirer. Il n'y a pas de problème. Mais il n'y a pas de bons outils. Il faut juste savoir si c'est des outils qu'on a, tout simplement. Et par rapport aux posts sur Instagram, est-ce que tu as toujours une façon particulière de faire, de te dire ce dessin-là, je sais qu'il va être posté. Est-ce que je poste avant des coulisses de comment est-ce que je suis en train de le faire ? Telle chose, est-ce que je la montre ou je ne la montre pas ? Parce que tu as aussi tout le côté professionnel de, par exemple, la bande dessinée qui vient de sortir au moment où on tourne. Tu as dû montrer des choses, mais pas assez. Enfin, montrer, mais pas trop. Tu as eu tout ce truc-là. Comment tu choisis ce que tu postes ? Et quand tu le postes, est-ce que tu as un planning, on va dire, pour ça ? Je ne pense pas que ce soit si précis que ça, mais est-ce que tu as une structure ou tu postes quand tu veux poster quelque chose ? Ça peut être très précis, en vrai. Il y a des gens qui sont extrêmement précis par rapport à ça. Je l'étais à un moment donné. Je le suis moins aujourd'hui, beaucoup moins. Déjà, dans la régularité de mes posts, à la base, je crois que j'ai essayé de poster peut-être deux fois par semaine au début, quand je pouvais me permettre de ne faire que ça, entre guillemets. Donc, c'était deux posts par semaine, et alors, je postais toujours à la même heure. C'était vers 19 ou 20 heures. C'est toujours à ces heures-là que je poste, et encore aujourd'hui, je garde la même heure, 20 heures. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, ça réagit relativement bien à cette heure-là, et j'ai gardé cette heure-là. Comment je décide de montrer les choses ? C'est compliqué, ça dépend. Il y a des fois où j'y pense, des fois où je n'y pense pas. Quand j'y pense, je me dis, mais attends, pourquoi tu te poses cette question-là ? On s'en fout, en fait. Si tu as envie de le poster, tu postes, et puis on s'en prend que des gens ne pourraient pas apprécier ou pas. C'est pour ça que je pose les questions-là, parce que c'est les choses qui reviennent. Et quand on en parle, on se rend compte que finalement, ce n'est pas forcément si important. Complètement, et ça, ça fait partie des questions que j'avais mises dans l'impact personnel. Parce que c'est vrai que, déjà, moi, je poste ce que j'ai envie de poster. C'est que je poste des dessins qui m'ont fait plaisir, ou j'ai pris plaisir à le faire. Voilà, ça, j'ai envie de le partager. Parce que j'ai pris moi-même plaisir à faire mon dessin, et que j'ai envie de partager ça, et que d'autres puissent l'apprécier. Mais on ne peut pas le nier. Il y a toujours, et il y aura toujours, une espèce de part d'attente de voir si son poste a été apprécié. Ça reste aussi une communication, forcément, ça a un but. C'est ça, si on le partage, c'est quand même pour faire plaisir aux autres, en fait. Sinon, je me contenterais de garder les choses dans mon carnet. Parce que si c'est uniquement que pour moi, je le garde dans mon carnet, et puis basta. Et personne n'a à le voir, et personne ne me donnera jamais son avis dessus. Et ça m'arrive, j'ai des trucs comme ça que je ne montre pas, parce que je n'ai pas envie. Parce que ça, voilà, tout simplement. Mais il faut faire très attention de ne pas tomber dans le « je fais un post pour que les gens réagissent ». Je vais faire mon post Instagram, je vais le préparer pour Instagram, comme ça les gens vont pouvoir réagir dessus, et me donner ma dose de reconnaissance. Et je vais pouvoir me dire « ah, ça va, je valide ce que j'ai fait, en fait ». C'est une manière de valider ce que j'ai fait. Et ça, mon Dieu, c'est un piège énorme. Parce que s'il n'y a pas ce retour, on se détruit, quoi. On meurt à l'intérieur, on se dit « ah, ça ne marche plus ». Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, c'est bien du coup qu'on ait fait cette vidéo un petit peu plus tard, parce que pour l'instant, sur Instagram, je suis complètement shadow ban. C'est-à-dire, shadow ban, je suis complètement invisibilisée. Je ne sais pas pourquoi. C'est un truc que je voulais dire aussi quand tu as parlé des horaires et tout ça, quand on parle d'algorithmes, c'est des choses où c'est que des sortes de suppositions qu'on fait. Parce qu'il n'y a pas un texte qui te dit « bon, en fait, ça marche comme ça. Si vous faites ça, il va se passer ça. Si vous faites ça, il va se passer ça. » Il y a des gens qui font des vidéos dessus. Je les vois passer, mais je ne les regarde pas vraiment, parce que je n'ai pas envie non plus de me plonger dans ce truc-là. Mais qui font des vidéos sur « l'algorithme a changé, maintenant, il faut faire ça ». Parce qu'ils trouvent des indices de « apparemment, c'est comme ça, quoi ». Je sais qu'il y a des choses, dans les fils, tout n'apparaît pas. Et des fois, tu peux ne jamais tomber sur les publications de telle ou telle personne. C'est le cas aussi sur Twitter, sur YouTube aussi. Il faut parfois aller chercher sur le profil de la personne. Parce que si on n'a pas passé assez de temps à regarder, par exemple, tes images, et qu'on les fait défiler et qu'on ne s'arrête pas dessus, je crois qu'il y a un truc qui fait que ça ne va plus être montré parce qu'on ne s'arrête pas dessus. Il y a ce truc-là aussi. Il y a aussi le fait de… Ça, on en parlera, je pense, dans le côté peut-être perso, mais ne pas tout placer là-dessus. Parce que le travail, ce n'est pas mettre des choses sur les réseaux sociaux. C'est ce qui se passe à côté, en tout cas pour toi. C'est qu'une petite partie. Et moi, de mon côté, c'est vendre l'application qui va passer via les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas avec des posts Instagram qu'on fait de l'argent. C'est indirect. C'est juste qu'on va donner envie à quelqu'un d'ensuite nous engager, d'ensuite acheter un truc. Mais il n'y a pas de publicité qui nous permet d'avoir des sous ou quoi. En tout cas, dans cette niche-là du réseau social, pour tout ce qui est un peu des artistes qui montrent leurs trucs, c'est clair que, désolé si j'en décourage quelques-uns, mais il n'y a pas de pognon à se faire dans cette niche-là. Parce que les produits, tout simplement, les sponsors qui proposent des produits à promouvoir, c'est dans la beauté, dans le lifestyle ou des choses comme ça. Enfin, je pense… Les pubs dans les postes directement payés par d'autres personnes. Parce que, dans ton cas, après, tu vas avoir plein de branches différentes qui font qu'il y a un cours en ligne sur comment faire des illustrations. Il y a le livre en lui-même. Ensuite, il y a aussi toute la partie où on va t'engager pour faire quelque chose. Donc, tu vas participer à faire une œuvre. Donc, il y a tous ces trucs-là, en fait, qui vont permettre d'avoir ensuite de l'argent à travers ça. Oui, c'est ça qui me permet de vivre. Voilà, c'est ça. C'est juste un cumul de plein de trucs. C'est comme les auteurs de bandes dessinées. Si tu fais que de la bande dessinée, la plupart du temps, tu es pauvre. Et je dis « t'es pauvre » vraiment dans le sens seuil de pauvreté, le truc factuel. Donc, il y a ce truc-là. Et c'est pour ça qu'il y en a qui cumulent des choses pour pouvoir ensuite avoir un salaire normal. Parce qu'ils font une BD qui travaille ensuite sur le design d'un autre truc. Ils font du scénario pour ça. Et c'est en cumulant qu'ils auront un SMIC. Donc, c'est difficile. C'est vrai qu'il faut cumuler. À moins d'avoir un gros succès dans la BD, c'est toujours intéressant de cumuler pour pouvoir être plus tranquille chaque mois, tout simplement. Ça assure un peu tes arrières. C'est ça. Et par rapport aux horaires que tu disais, que tu avais commencé à poster à 18-20 heures et que tu as vu qu'il y avait un impact, apparemment, sur YouTube, dans la page Analytics, en tout cas, ils disent « voilà les heures où il y a le plus de monde qui vient pour regarder vos vidéos ». Et en dessous, il y a marqué « on vous dit que ça n'a pas d'impact ». Vous pourrez poster à 10 heures comme à 18 heures. Normalement, ça n'a pas trop d'impact parce que c'est quand les personnes vont se connecter à leur compte que là, ça va être mis en avant ou pas. Normalement, ça ne joue pas. Mais pour Instagram, je pense qu'il y a un truc qui doit jouer parce que tu apparaîs littéralement dans un fil où les gens font ça. Ils sont en train de faire défiler les choses. Donc, il faut que tu apparaisses quelque part à l'heure où ils viennent faire défiler des choses. Donc ça, je pense que ça joue. Et toi, tu t'es donc… Parce que 18-20 heures, c'est un peu le moment où j'essaie de placer aussi les posts sur la page d'Instagram de Calipeg parce que c'est là où il y aura les gens des États-Unis. C'est une heure assez avancée pour qu'ils soient là. En même temps, c'est la fin de journée pour la France et notre partie de l'Europe. Donc, il y a un peu ce truc de… C'est un jeu pour ça. J'ai l'impression que les gens sont là. Oui, pareil. C'est la même réflexion que je me suis faite. Mais encore, c'est des pronostics. Ce n'est pas garanti. On ne sait pas. Et parce que maintenant, pour en revenir au Shadowban, du coup, tu disais que le ratio entre notre nombre d'abonnés et les gens qui voient les posts peut être très différent. Ça peut être influencé par le fait de partager des posts qui sont différents et qui intéressent moins les gens. Mais ici, pour ma part, je n'ai jamais trop publié… Enfin, ça a toujours été très cohérent. Bon, OK, ce que j'ai fait dernièrement, j'avais fait, en fait, une présentation des personnages principaux de ma BD, donc elle, pour faire le décompte avant la sortie. Donc, chaque jour avant la sortie, je présentais un des personnages. Et c'était un peu une fiche d'identité où on voit comment il s'appelle, son âge, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un chouïa différent. Et je me suis dit, mince, c'est peut-être parce que c'est différent que les gens réagissent moins bien. Donc, je me suis dit, bon, allez, ce n'est pas grave, ça arrive. Mais ça chipote quand même. Mais voilà, j'essaie de garder la tête froide et me dire, ce n'est pas grave, moi, ça me fait plaisir, c'est plus important. Et quand je dis, il n'y a pas beaucoup de gens, c'est par rapport aux ratios que j'ai pu connaître parce qu'il y a quand même 15 000 personnes qui réagissent, tu vois. De toute façon, c'est toujours proportionnel. Si on a un million de personnes un jour et 800 000 le lendemain, ça va être une mauvaise chose pour nous. Alors que pour quelqu'un d'autre, c'est gigantesque. C'est vraiment, c'est juste qu'on est accro au fait que ça monte. Et dès que ça descend même un peu. Oui, on s'habitue aux chiffres, on s'habitue à ça. Et parce que ça crée, ça crée clairement, je crois que ça libère des hormones du bonheur, tu vois. On se drogue à ça. Oui, c'est horrible. Mais c'est vrai qu'avant, mes posts, ils avaient entre 30 000 et 50 000 likes, par exemple. Donc, c'est énorme en termes de réaction. Et du coup, de me retrouver avec 15 000 réactions, je me suis dit, merde, les gens n'aiment pas. Merde, est-ce que je fais bien, etc. Est-ce que c'est parce que je suis invisibilisée ou est-ce que c'est parce que les gens n'aiment pas ? Et j'ai eu l'occasion de me rassurer, en fait, en postant plus tard une vidéo, parce que là, on voit le nombre de vues et ça ne décollait pas. Les vues, il n'y avait pas de vues. Enfin, il n'y avait pas autant de vues que de réactions que j'avais pu connaître sur des posts précédents. Et je me suis dit, ok, ok, j'ai compris. Je suis en effet invisibilisée et je le vois aussi dans mes stories où j'ai beaucoup moins de vues sur les stories qu'avant. Et pourquoi c'est comme ça ? Soit les règles ont changé qui fait que ce n'est plus assez régulier ou des choses comme ça, soit c'est juste que les personnes qui te suivent suivent peut-être aussi plein d'autres personnes et ont tendance à ne plus regarder ce que tu fais, c'est possible aussi. On ne saura pas. On ne saura pas. Et je me dis, est-ce que c'est parce que je n'ai pas publié pendant un mois et du coup, je suis punie. J'ai été absente trop longtemps et je n'ai pas donné la nourriture au consommateur comme il le fallait de manière régulière. Et du coup, fou, là, je suis passée un peu dans le noir. Dans une autre catégorie peut-être, je ne sais pas. Une autre catégorie dans le flou. Et on en parlait avec une amie, avec Justine Cunard qui est aussi dans la BD, qui rencontre aussi des difficultés de visibilité sur Instagram et on se disait, pour l'instant, il y a une espèce de grosse tendance qui sont les fanarts. Les fanarts, pour l'instant, ils collent pas mal de visibilité. C'est parce que les gens connaissent le personnage, donc c'est le personnage que j'aime bien et donc forcément, on en avait parlé un peu dans la vidéo d'avant, dans le fait qu'on peut vite rester coincé dans ce truc-là. Parce que tu en fais un petit peu, t'avais fait sur une série que t'as bien aimée, t'as recruté des personnages et tout ça, mais ça gravite, il y a d'autres choses autour et tout ça, alors que si t'es catégorisé, il n'y a que ça. Après, tu peux te bloquer. Mais oui, j'ai pas envie de me forcer à faire un fanart parce que pour l'instant, c'est ce que les gens aiment voir. Tu vois, bah non. Si ça fait pas sens pour moi aussi, ici, ceux que je partage, c'est parce que j'ai aimé une série et que j'ai envie d'en parler et parce que voilà, parce que c'était chouette de dessiner ce truc-là et parce que ça me plaisait. Mais je vais jamais faire un fanart de, je sais pas moi, Blanche-Neige parce que les fanarts de Disney, c'est waouh, ça explose les compteurs, tu vois. Non, je m'en fous de Blanche-Neige. Ça vaut pas le coup. Honnêtement, c'est beaucoup de tracas, c'est se poser beaucoup de questions pour la course au like, la course à la visibilité. Alors peut-être que moi, j'ai facile à le dire maintenant parce que j'ai une communauté assez grande. Mais du coup, je peux dire aujourd'hui que même quand on y est, on se pose toujours la même question, c'est toujours la même combat, c'est toujours les mêmes angoisses que quand on en a 2000. Et est-ce que ça vaut le coup de se faire autant de morons ? Non, clairement pas. Surtout que ça dépend vachement parce que tu peux avoir des centaines de milliers de personnes qui regardent sans avoir personne qui sera un client ou une cliente. Donc il y a aussi ce côté-là, on peut avoir beaucoup moins de personnes qui suivent et que ce soit un bloc solide de gens qui sont vraiment intéressés pour avoir les livres qu'on fait. Par rapport au ratio encore, du coup, je pense que sur les 300 000 personnes qui me suivent, certaines ne me voient plus, certaines ont certainement même oublié que j'étais par là. Et ça, c'est l'algorithme. Et mon noyau dur de personnes qui est vraiment là à soutenir, ça représente, je pense, 15 000, 20 000 personnes. Ce qui est déjà un bloc, s'il y a 15 000 personnes qui sont solides autour de ce que tu fais, quelque part, il y aura toujours des gens, ça fait un bon groupe à chaque fois, il suffit d'imaginer ces gens-là qui viennent te voir, tu te dis, tu remplis un stade et tout. Tu relativises un peu le truc, ce n'est pas juste un chiffre finalement. il faut relativiser, il faut vraiment relativiser et prendre du recul. En fait, il faut... Après, c'est compliqué, il faut avoir de la confiance en soi aussi. Parce que, comme je disais plus tôt, des fois, on poste dans un espoir d'être validé quelque part, même si c'est inconscient. Mais pour pouvoir un peu prendre du recul par rapport à ça et pas tout miser là-dessus, il faut avoir confiance en soi. Il faut pouvoir se dire j'aime ce que j'ai fait moi, je sais qu'il y a encore un écart entre là où j'aimerais arriver et que j'ai tout cet espace pour continuer à évoluer et c'est normal. Et si quelqu'un n'aime pas, ce n'est pas grave, c'est normal de devoir évoluer encore. Je me permets d'avoir cet espace de progression et du coup, je suis capable d'accueillir les commentaires positifs comme négatifs avec plus de sérénité. D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que tu lis au maximum tout ce qui se passe ? Est-ce que tu as des notifications par exemple des choses qui se passent ? Je sais que moi par exemple, il n'y a aucune notification même globalement sur mon téléphone à part les notifications de on m'appelle ou je reçois un message et il y a aussi juste des notifications mais pas sonores, des messages privés sur mon compte personnel de Instagram. Parce que je sais qu'à l'IPEG, il y a plus de choses qui se passent et je veux pouvoir y aller. Bon, je n'y arrive pas forcément mais je veux pouvoir y aller ponctuellement et ne pas y aller à chaque fois qu'il y a quelque chose. Donc toi, est-ce que tu as un truc par rapport à ça ? Parce que tu dois aussi avoir des tonnes de requêtes, commentaires et tout qui arrivent et tu ne peux pas tout gérer. Ce serait un flux constant. J'ai coupé les notifications. Je ne reçois les notifications que des gens que je suis. Ça filtre vachement. Voilà. Donc c'est comme si du coup je ne suis prévenue que quand tel ou tel artiste que j'apprécie a réagi sur quelque chose ou m'a envoyé un message. Et aussi dans les messages que je valide, en gros auxquels je réponds, là les gens peuvent m'écrire et je reçois une notification. Mais pour tout ce qui est messages non validés qui arrivent un peu, ça je ne suis pas notifiée. Et je ne suis pas non plus notifiée à chaque fois que quelqu'un met un like sur un post. 15 000. Sinon le téléphone il se dit ça n'arrête pas. C'est pas possible. Non. Et puis c'est déconcentrant quand même. D'avoir tout le temps le téléphone qui déconcentre, ça aussi c'est... Et même que ce soit mail, il faut savoir un peu déconnecter ce truc et mettre dans une boîte et pouvoir se focus sur ce qu'on fait. Oui c'est ça. Par exemple sur mon téléphone, je sais que je n'ai plus mes mails par exemple. Et par rapport au message justement, comment est-ce que les gens ils te contactent pour travailler avec toi par exemple ? Est-ce que c'est surtout via ton site et un mail ? Est-ce que c'est via la boîte de réception d'Instagram ou d'autre chose ? Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans Instagram pour moi. Oui. Oui, je reçois pas mal de demandes de clients mais j'ai tendance... Peut-être qu'il y en a que je ne vois pas, ça c'est évident. Mais si j'en vois, je regarde mais je remarque que souvent via Instagram, ce n'est pas des demandes... On va dire que les clients très sérieux avec un organisme derrière qui est plus conséquent, ils passent par mon adresse email, ils passent par mon site web, par mon portfolio pour me contacter. Et ça fait plus professionnel en fait parce que je trouve que Instagram, bien sûr c'est une sorte de portfolio non négligeable mais quand les clients me contactent, ça fait plus sérieux quand ils me contactent via mon adresse email qui est sur mon site web. Et du coup, je fais un peu le tri, quoi. Ça m'aide... Les gens qui me proposent du job via les messages Instagram, je trouve que ce n'est pas sérieux parce que tu t'attends à ce que la personne potentiellement puisse rater ton message. Et du coup, je me dis, tu prends le risque que la personne ne voit pas et que du coup, au final, ce n'est pas très important. C'est vrai que sur l'échelle de l'importance, le mail est un peu au-dessus et au-dessus, il y aurait l'appel téléphonique, mais le mail, il est vraiment... C'est ça. C'est ça. Il y a une espèce d'échelle d'importance. C'est ça, oui. Si tu es sérieux et professionnel, tu sais que tu dois contacter la personne par email ou par téléphone si son numéro est disponible. Par Instagram, bon, ça peut arriver, mais ou alors, j'ai les deux. J'ai une personne qui tente sur Instagram et par mail. Et là, je me dis, OK, la personne veut vraiment me contacter. Et là, je réponds, je regarde, je considère sa demande, parce que souvent, sur Instagram, les demandes clients que j'ai, c'est souvent des commissions. Est-ce que je fais des portraits personnalisés ? Est-ce que... C'est des particuliers. Voilà, c'est du particulier. Et ça, j'en fais plus. Je n'en fais pas. Pour ceux qui passent par là et qui, peut-être, m'auraient envoyé un message pour ça, je suis désolée. Je ne fais pas de commission. c'est intense parce qu'avec le lancement de la BD, on a fait une offre spéciale pour les anglophones parce que j'ai beaucoup d'anglophones qui me suivent. Et il fallait leur dire, il fallait leur faire part de la démarche à suivre pour pouvoir bénéficier d'une offre qu'on avait mis en place. Et j'avais dit qu'il fallait vraiment bien centraliser toutes les informations parce que sur Instagram, il faut vraiment que ce soit très clair. Les gens sont fanéants en général. On a envie que ce soit bien clair. On a envie de pouvoir cliquer sur un bouton et puis on est tranquille. Et donc, j'avais bien pris soin qu'on puisse être très clair. Mais il n'y a rien à faire. J'ai plein de questions pratiquement tous les jours de comment je dois faire et comment est-ce que je dois faire pour avoir le code et débloquer ceci. Et est-ce que, il y en a encore qui me demandent, est-ce que le livre, est-ce qu'il va paraître en anglais quelque part ? Des choses que tu as communiquées soit dans un poste, soit dans une story qui 24 heures après n'étaient plus là. Donc, il y a tout ce truc là aussi où c'est le support technique global que je fais aussi moi de mon côté dans l'entreprise. C'est les questions techniques sur comment on fait ça dans le logiciel, les trucs de pourquoi ce n'est pas accessible ici ou des choses comme ça. Ce n'est pas une partie énorme de mes journées non plus, mais il y a bien peut-être une heure par jour où je fais des mails. Ça fait partie vraiment de mon... Là, c'est vraiment mon travail pour le coup. C'est la communication. Il y a une heure que tu vas passer au mail, on va dire, professionnel et une heure que tu vas passer au mail question ? Non, là, c'est vraiment... C'est les deux parce que moi, je considère que tout est dans notre boîte. Donc, en soi, je sais qu'il y a un peu une session le matin, une session l'après-midi où je vais regarder les suivis de mails que j'ai. Mais en l'occurrence, c'est vraiment mon travail pour le coup parce que moi, je dessine très, très peu maintenant. Mon travail, ce n'est pas de faire des... C'est surtout les vidéos et la gestion de la com. Donc, c'est pour ça que mon temps, je peux le placer là. Mais quand tu dois faire une bande dessinée, du design et tout, toi, tu as vraiment 8-9 heures de dessin et de conception, ce qui est pas mon cas. Toi, tu te retrouves plus gestionnaire en fait de tout ce qui tourne autour de l'activité et du coup, tu as le temps consacré à ça. C'est ça aussi. Et puis aussi, par rapport aux réseaux sociaux en général, je poste pas grand-chose sur les miens. Ce que je poste, c'est les vidéos qu'on fait là. Et donc d'ailleurs, sur Instagram, maintenant, je fais juste une story dès qu'il y a une vidéo pour dire il y a une vidéo. De temps en temps, je poste un autre truc. Mais ça se passe surtout du côté Calipec pour moi parce que je vais regarder ce que font les gens comme animation. Je leur réponds. Après, je vais aller leur demander si je peux partager ce qu'ils font et c'est surtout ça en fait. Et ce qui fait aussi que ça peut être pas mal aussi d'en parler un peu parce que ça fait que je suis plus le centre des choses que je fais sur les réseaux. Ça veut dire que maintenant, je suis là pour être médiateur presque du travail des autres et récupérer leurs trucs et les poster pour la vitrine d'une application. Donc, c'est pas moi. Tu n'es plus la cible principale. Et donc, en fait, c'est cette force à avoir du recul par rapport au truc du coup. Aussi, oui. Et tu as une perception différente du réseau social quant à ce rôle-là un peu reculé, retiré. Je pense que ça peut aider à la sérénité d'esprit. Oui, c'est ça parce que maintenant, je sais que si je poste une compilation des animations des gens qu'ils ont fait pour un défi du mois parce qu'on fait des défis tous les mois sur l'application. Donc, quand je poste ça, je regarde un peu, évidemment, les commentaires, ce qui se passe, combien il y a de vues et tout parce que ça me donne quand même une idée de ce qu'il y a des gens ensuite qui vont avoir envie de tester l'application et tout ça. Mais qu'il y ait 5 000 ou 10 000 vues, je ne suis pas traumatisé de l'un à l'autre. C'est juste me dire tiens, le truc-là il marche moins bien et puis voilà, je me suis un peu détaché de ce truc-là. Même si ça reste important parce que forcément, c'est corrélé ensuite au nombre de gens qui connaissent ton produit et tout. Mais il ne faut pas se mettre trop dedans non plus. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question à quoi faut-il faire attention sur les réseaux sociaux comment obtenir des likes ? Comment obtenir des likes ? Comme si c'était la dorée ultime. Ah, c'est fou. Il y a peut-être une histoire d'âge et tout en vrai parce que nous on est... Je pense, je pense. Quand ça arrivait, on n'était pas... Moi, j'étais encore ado évidemment, j'étais même peut-être avant ça quand ça arrivait mais je m'y suis mis quand j'avais peut-être 14-15 ans quoi et je n'ai pas non plus les réseaux sociaux autour de moi dès que j'avais 8-9 ans et à voir que tout tourne autour de ça et tout ça. Donc, ça a dû jouer un petit peu la génération transition je pense. C'est vrai. Je pense que c'est les plus jeunes pour qui c'est vraiment ce truc-là et ils ne savent pas non plus comment tu te rémunères avec ça. Donc, ils ont l'impression que si tu as beaucoup de gens, tu as beaucoup d'argent et tout alors que... Si tu as 300 000 followers, tu es riche ! Oui, c'est ça. Tu as une piscine dans ton jardin et tu mets du champagne dedans ! Il y a vraiment une sorte de décorrélation. Donc, je ne sais pas comment j'aurais été si je l'avais vraiment eu petit et tout ça mais... Oui. C'est vrai qu'on est moins baignés dedans que les plus jeunes, que les ados qui, eux, ont ce besoin encore plus exacerbé. je trouve, de reconnaissance. En plus, quand tu es ado, tu as ce besoin d'appartenir à un groupe, d'être validé. C'est encore plus fort quand tu es ado. Oui, ça, c'est de base pour tous les ados mais sauf que maintenant, je me dis au collège, t'imagines avoir Facebook ou Instagram au collège, ça doit être... C'est horrible ! C'est horrible parce que nous, étant ado, ben oui, on voulait peut-être plaire à un petit groupe de gens mais c'est genre quoi ? Tout au max, 50 personnes ! Tu sais, ta classe ou deux classes, j'en sais rien ! Si c'était le boss du collège, même si tu es le plus populaire du collège et que tu dois plaire à mille élèves, donc c'est pas... Mille, c'est déjà beaucoup mais je veux dire, ça reste mille élèves. Imagine ici, avec la portée des choses via les réseaux, facilement, c'est la terre entière qui doit te valider. C'est impossible ! Il n'y a pas de pause. Non, c'est pas possible ! Il faut... Mon Dieu, c'est pour se rendre malade quoi ! Et il y en a qui sont réellement malades de ça ! Ce truc de recul aussi, c'est difficile de se rendre compte qu'un j'aime, c'est pas grand-chose finalement. C'est juste quelqu'un qui a fait comme ça. Il t'a vaché, puis il a fait rien. Ouais, c'est ça ! Ça leur prend rien ! que c'est un truc énorme alors que moi, je me dis des fois d'imaginer les personnes qui regardent, ça peut soit faire prendre du recul, soit aussi faire un peu plaisir aussi. Se dire, il y a tant de personnes qui ont regardées, tu les imagines en train de regarder et quelqu'un qui te dit un commentaire positif, tu l'imagines vraiment en train d'être content et de se dire, ça va trop bien et puis il te le dit et ça aide un peu juste de visualiser un peu la réaction des gens des trucs positifs. Et il y a aussi quand mes posts sont moins, que les gens réagissent moins, je regarde les réactions et s'il y a par exemple un ou deux de mes artistes préférés qui a réagi, qui a aimé mon truc ou qui m'a mis un petit mot sympa, c'est bon, je suis refaite, tu vois. Je m'en fous qu'il a eu 10 000 likes et que l'autre, il en a eu 30 000. Lui, il a aimé, il a aimé, c'est trop bien et ça me fait ma journée parce que c'est ça qui a de la valeur au final. Enfin, je décide d'accorder de la valeur à ça et pas au fait que globalement, il a moins... Non, il faut savoir trouver les petites choses qui vont ressortir positives en fait. On décide d'y accorder la perception qu'on veut. Il faut peut-être passer sur la question. Il y a quelqu'un qui me demandait où est-ce que je situais la limite entre montrer mon travail et ma vie privée, mon visage, ma maison, etc. sur les réseaux. C'est ce que j'allais demander quelque part après puisque dans tes stories, tu montres pas mal de choses de ce qui se passe. t'es juste là, on voit tes animaux, on voit ta maison et tout ça. Et c'est un truc que je faisais un peu avant aussi. Après, c'est aussi le fait que du coup, je ne bouge plus. Donc, en vrai, si je montrais ma journée, c'est toujours moi, mon bureau, mon ordinateur. Donc, il n'y a plus de voyage et tout ça à montrer. Donc, je pense que si je revoyage, je vais remontrer des choses. Donc, il y a ce côté-là. Mais c'est vrai que je me demandais un petit peu comment toi, tu voyais le truc. Est-ce que tu te... Je ne pense pas que tu t'en sentes forcée non plus vu ce que tu dis avant. Mais comment est-ce que tu as ce rapport-là de il se passe ça, je le montre ou je ne le montre pas. Je pense que c'est un peu le même principe qu'avec les publications, les dessins que je partage. Si j'ai vécu un chouette moment ou que je trouve quelque chose de très joli et que j'ai envie de le partager ou des choses comme ça, je partage pour que d'autres personnes puissent avoir la même sensation que moi. Donc, c'est dans cette idée de partage de vibe positive, on va dire ça comme ça. Et sinon, il y a autre chose. Mais ça, c'est évidemment toujours selon les gens. Mais j'aime bien aussi pas trop me prendre au sérieux, en fait. J'aime bien un peu blaguer, me mettre en scène, faire des blagues bidons parce que ça fait du bien. C'est juste, ça fait du bien. C'est un genre d'échappatoire. Et donc, oui, je montre mon visage, je fais des blagues nulles et voilà. Et les gens pensent que je suis tout le temps comme ça. Ça, c'est un peu le piège. Les gens peuvent penser que je suis tout le temps pétillante et fun et positive à fond de la caisse. Et c'est ce que j'essaye d'être au plus profond de moi-même tout le temps, bien sûr. Enfin, je fais de mon mieux. Mais je reste un humain, je reste quelqu'un avec plein de difficultés à gérer sur le côté et quelque part même en fait, des fois, c'est tellement pourri dans ma journée que de faire un post où je lâche prise et où je fais une blague et je ne me prends pas au sérieux, ça fait du bien. Ça me permet d'avoir une petite bulle où tout semble bien. Tu vois, tout semble, il n'y a pas de prise de tête. Après, je ne suis pas non plus pour le fait de montrer que l'idéal aux gens, tu vois. Je n'ai pas envie de mentir en leur disant « Ouais, la vie est rose, tout est magnifique, les réseaux sociaux, c'est juste pour vous montrer ma vraie vie. » Non, non. C'est… Il faut être réaliste. Et parfois, ça m'arrive de temps en temps partager le fait qu'aujourd'hui, ça va moins bien. J'avais envie de partager cette pensée parce que peut-être que d'autres personnes peuvent s'y retrouver aussi. Je ne suis pas du genre à me faire plaindre, mais j'aime bien partager aussi quand ça ne va pas pour montrer que ce n'est pas tout le temps rose. Et justement, j'avais répondu à ça, à cette personne qui avait réagi à une story un jour et qui m'a dit « Ah, tu as l'air tellement tout le temps positive, tellement tout le temps énergique, etc. » Et je me suis dit « Oh, ben non. » Et c'est à ce moment-là que j'ai partagé. J'ai peut-être l'air énergique et positive et drôle, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Surtout que c'est juste à certains moments parce qu'en vrai, des stories, ça va durer. si tu fais deux minutes dans la journée, c'est gigantesque de montrer deux minutes de story. C'est ça. Donc, c'est vraiment 30 secondes dans la journée et puis ça ne représente pas. En tout cas, on choisit les moments. C'est sûr, il y a aussi ce truc-là de même ceux qui montrent énormément, ils ont quand même choisi ce qu'ils montrent ou ce qu'ils ne montrent pas. On choisit toujours ce qu'on veut montrer et en plus, on peut mettre en scène ce qu'on décide de montrer. Ce n'est pas mon cas personnellement, mais il y a plein de gens qui mettent en scène plein de choses qu'ils montrent. Ce sur quoi je voulais rebondir aussi, c'est que tu dis quand il y a un bon moment, j'ai envie de le partager. On va dire que c'est la partie positive. C'est ça. Je ne me force jamais si je ne vais vraiment pas bien et que je n'ai pas envie de partager quoi que ce soit. Je ne partage rien. Je ne vais pas me dire que les gens attendent que je partage un truc, que je me montre pour montrer que j'existe. Non. Si je ne vais vraiment pas bien, je reste dans mon coin, en boule, sous ma couette et je pleure. Et personne ne le sait. Et puis qu'on me laisse tranquille surtout. Mais ça arrive qu'il y a des moments où je ne vais pas bien et où je me sers de cette bulle pour lâcher prise et pour rigoler un petit peu et pour rendre les choses plus légères. C'est vraiment un équilibre qui est très personnel à chacun. Il faut qu'on se sente bien avec ça. Et je n'ai aucun mal-être à me dire « Oh mon Dieu, je n'ai pas fait de story depuis autant de temps. Mais mon Dieu, les gens vont m'oublier. » « Non, tu sais quoi, tant pis qu'ils m'oublient. » Oui, surtout que tu as du travail à côté et tout ça. Et puis ça ne va pas s'arrêter parce que tu ne postes pas sur Instagram en l'occurrence. Oui, et puis on ne vit pas pour les autres. Ce n'est pas ton travail de poster sur Instagram. Ce sur quoi je voulais rebondir aussi, c'est le fait que tu dises « C'est parce que j'ai envie de poster quelque chose que je le poste et tout ça en story, de montrer des choses. » Et peut-être que tu ne le vois pas comme ça. Mais en tout cas, ça reste aussi, si on veut, une bonne stratégie en l'occurrence, si on veut voir le côté communiquant. Parce qu'en soi, moi aussi, quand je montrais des trucs, c'est parce que j'ai envie de les montrer. Et après, quand tu réfléchis, tu te dis « Mais quelque part, ça participe aussi au fait de créer un peu le... Pas un personnage, enfin notre personnage, ce serait juste nous avec des bouts en moins vu que c'est des parties vraies de nous, c'est juste pas tout. Donc on ne crée pas, on n'est pas des acteurs. Mais je veux dire, ça participe au fait que les gens se sentent proches et tout parce qu'ils nous voient avec nos expressions et tout ça. ça participe aussi à ce que les gens restent accrochés aussi à ton travail quelque part. Même si on ne le pense pas forcément comme ça. C'est vrai en fait, le fait de se montrer ou en tout cas de partager des petits bribes de sa vie, ça permet aux gens de pouvoir se reconnaître aussi en nous, de s'identifier à nous, à ce qu'on traverse. Et c'est pour ça que je refais le lien à dire que c'est important aussi de partager quand ça ne va pas. Parce que ça montre aux gens que tout n'est pas rose et qu'on est humain comme tout le monde et qu'eux aussi peuvent se dire « Ah oui, même elle, elle peut traverser des choses comme ça. » En fait, ça fait redescendre un peu les pieds sur terre de montrer qui on est, ce qu'on traverse, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Ça crée une sorte de proximité en fait avec le visionneur. ça peut autant lui faire plaisir que le rassurer. Ça peut être perçu comme « Ah ben, je ne sais pas moi, j'ai des gens qui partagent des contenus de voyage, ça me fait rêver un peu. » Mais il y en a d'autres, par exemple, qui partagent la même chose du contenu de voyage, mais il y a ce truc malsain de « Tout est parfait. » Tu vois ? Ça fait froid. Oui, ça fait froid. Et je n'arrive pas à m'identifier à ces gens. Et du coup, ça ne me parle pas du tout. Donc, c'est vrai qu'il y a une sorte... C'est important de rester authentique que du coup, ça crée une sorte de lien qui peut être favorable à ta durée, en tout cas, ta durée, ta présence sur les réseaux sociaux parce que les gens, ils se reconnaissent en toi et puis ils ont envie de te soutenir, ils ont envie de t'aider parce que tout ça semble authentique. Tu n'es pas là pour vendre, tu es juste là pour partager ton petit bout de vie, ton petit parcours et tout est très sincère. Voilà. Et je trouve que c'est comme ça qu'on peut durer et sans se faire mal là et là parce que quand tu es sincère et clair dans tes bottes, tu n'as rien à te reprocher et ceux qui ont vraiment envie de te soutenir, ils te soutiendront et ceux qui n'en valent pas le coup, ils s'en iront et c'est très bien. C'est ça. D'où le fait aussi, là on parle de si on a envie de montrer des choses et tout. Il y a des artistes qui vivent très bien leur travail en montrant juste leurs illustrations, d'autres qui ne montrent rien du tout et pourtant sont engagés partout parce qu'ils travaillent je ne sais pas dans le cinéma et que pourtant ils n'ont pas besoin de montrer leurs choses parce qu'ils vont montrer les démo-reels au studio et puis voilà. Donc ils ne sont pas visibles sur Internet, pourtant ils travaillent partout. Donc ça dépend vraiment aussi de ce qu'on a envie de faire. La relation client pour revenir un peu à ça, ce n'est pas parce que tu vas avoir 300 000 abonnés que tu vas aller bosser dans les plus grands studios. Ce n'est pas garanti. Ça peut arriver, ça peut arriver, mais ce n'est pas garanti. Et une personne qui a, je ne sais pas, 1000 abonnés sur son compte Instagram, ce qui compte en fait, c'est ce qui va être publié sur son compte parce que comme je disais, ça peut servir de vitrine, de portfolio et elle peut se servir de ça pour démarcher des clients et montrer son portfolio, même son réseau, à des potentiels clients. Et c'est comme ça que les gens vont se dire « Ah ben c'est cool, on aime bien ce que tu fais, hop, c'est parti ! » Je pense que l'important, c'est quand même de démarcher un maximum si les clients ne viennent pas à toi comme ça, il faut démarcher et c'est très bien. Surtout que ceux qui vont venir seront les particuliers comme on le disait ou alors les personnes qui seront intéressées parce qu'il y a un certain nombre de gens qui regardent. Par exemple, je sais que sur ma chaîne, je reçois des mails tout à fait impersonnels et tout, c'est « Bonjour » avec marqué « Benjamin » dans une autre police d'écriture qui dit « Bon ». Puis ensuite, il y a marqué « C'est vraiment incroyable ce que vous faites et tout. Est-ce que vous voulez parler de ça ? » Ou forcément, tu le lis vite fait mais tu ne réponds même pas parce que tu sais que ce n'est pas pour toi. Donc, il y a ce côté-là et je me dis peut-être que par contre, pour la bande dessinée ou les illustrations en livre ou des choses comme ça, à ce moment-là, ça peut avoir un impact parce que quelqu'un qui est éditeur et qui voit qu'il y a 300 000 personnes, il voit déjà que c'est des gens qui sont là pour tes dessins en sachant que c'est toi qui les fais et tout ça. Et à ce moment-là, ils seront peut-être plus intéressés à se dire « Ça reste, il y aura une petite partie de ces gens qui vont devenir clients. » Oui. Dans le cinéma, en fait, tu participes à un développement pour aboutir à un produit qui finalement sera peut-être complètement différent des projets et des concepts que tu as soumis. mais c'est vrai que dans la BD, tu vends ton dessin, clairement. Et je ne peux pas nier, je pense que si tu as une grosse communauté qui te suit pour ton dessin, en fait, ça rassure un éditeur parce qu'il se dit « On prend un risque plus calculé. » Pour ma BD, je pense qu'ici, avec la communauté que j'ai, même si ce n'est pas parce que j'ai autant d'abonnés qu'on va la faire dessiner celle-là parce que tu vas voir, ça va trop bien marcher. Non. Oui, ce n'est pas forcément malsain dans la pensée, c'est juste que factuellement, ça peut dire une plus grande stabilité. Ça rassure. Ça se tient. Il n'y a vraiment pas d'idée. De toute façon, la communauté est le plus anglophone et la BD se vend sur un marché francophone. Donc, il n'y a même pas le lien. Le lien est très maigre. C'est une petite proportion des gens qui regardent sur ta page. Mais ça peut leur faire dire cette personne quand même, son travail est apprécié par du monde. Potentiellement, si on l'emmène, si on lui propose de faire de la BD, c'est peut-être un type de dessin qui va pouvoir plaire. Et c'est vraiment juste un risque calculé. Parce que les éditeurs, à chaque fois qu'ils publient une histoire, un nouveau tome, un nouvel auteur, ils prennent un risque parce qu'ils ne savent pas si ça va marcher ou pas. Donc, c'est vraiment de la chance ou pas. ça peut rassurer, mais ça ne garantit rien. Quelle est la proportion, tu penses, de jobs que tu as eus à petite ou grande échelle qui viennent justement du fait que les gens te connaissent via des illustrations ? Est-ce que tu penses que tout vient de là ? Est-ce qu'il y a des trucs qui… Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus ? Qu'est-ce que tu penses de ça ? J'ai la chance que mes réseaux sociaux m'aient permis d'avoir des clients. Donc, je pense que littéralement, tout a commencé à partir de là. Tout m'est parvenu des réseaux sociaux. En même temps, tu t'es mise sérieusement à ce moment-là aussi. Voilà. Ton début de carrière a coïncidé avec ça. C'est ça, exactement. C'est pas forcément que lié à ça. Donc, je pense que c'est de la chance, tout simplement. Après, comme je disais, j'ai reçu des demandes via message sur Instagram et des demandes via mail. Donc maintenant, est-ce que les gens via mail ont vu mon Instagram ? Je présume que oui, mais est-ce que ça, j'ai pas trop de pouvoir de visibilité sur l'origine du contact ? Tu vois, ça, je ne sais pas. Mais voilà. En fait, à partir du moment où j'ai nourri mon portfolio sur Instagram, j'ai commencé à avoir petit à petit des clients d'abord petits, entre guillemets, des petits particuliers jusqu'à des maisons d'édition et des studios d'animation. Mais qui m'ont contacté par e-mail. Ça peut arriver, mais les gens, souvent, ils n'ont pas dit « Salut, je t'ai découvert tel jour avec tel machin et je t'ai contacté ». Enfin, voilà, tu ne sais pas. Souvent, on dit « J'ai vu ton travail ». Soit, ils me disent « J'ai parcouru ton compte, j'ai vu ton travail sur Instagram, j'aime beaucoup ce que tu fais, etc. » Ou juste, ils sont vagues, ils disent « On aime ton travail, point ». Et c'est peut-être juste le travail qu'ils ont vu sur le portfolio que je dois mettre à jour d'ailleurs. Donc, Instagram, c'est un peu un portfolio toujours à jour. Exactement. C'est ça qui est un peu pratique avec Instagram, c'est que exactement, tu n'as pas besoin, enfin, il se met à jour de manière très naturelle quand tu décides de poster quelque chose dessus. Et c'est très facile, évidemment. Donc, il y a ce truc-là dans un poste, enfin, dans un compte fait pour un artiste ou une artiste, c'est important, je pense, de mettre aussi que ça. Les stories sont un peu plus, c'est l'éclat, on met plein de choses, c'est éphémère. Mais pour la vitrine en elle-même, je pense que c'est bien de ne pas avoir, je ne sais pas, tu as tes illustrations, d'un coup, hop, tu as ton chien qui débarque et puis ensuite, tu as ça et puis hop, tu as une tasse de café. Donc, il y a un peu ce truc-là de compte personnel, compte professionnel, il y en a quand même beaucoup qui font ça, je crois. Voilà, c'est ça aussi quand on se dit qu'est-ce que tu choisis de poster ? Il faut aussi savoir son objectif et ça, c'est une question qui revient ainsi. Quel est ton objectif quand tu postes sur Instagram ? C'est vrai que moi, j'avais cet objectif déjà juste de partager du dessin et ensuite, tout doucement, ça a commencé à se resserrer en j'ai envie de poster pour potentiellement avoir une vitrine pour le travail, pour qu'on me contacte, pour du travail. Donc, bien sûr, ce n'est pas un outil négligeable, vraiment pas, quand on a un objectif professionnel, c'est sûr. Mais du coup, là, j'ai envie de dire, le nombre de likes ou d'abonnés que tu as, ça n'a pas d'importance. Tu profites juste de cet espace et tu choisis les travaux que tu vas mettre en avant et qui vont potentiellement plaire à des clients. Et là, tu peux partager soit des illustrations bien finies, bien déchées, bien terminées, etc. Soit que des concepts ou les deux, ce qui est super intéressant d'après moi, c'est de plier les deux parce que les clients peuvent voir que tu as des bonnes qualités de dessin et de concept et tu sais finir une illustration complète. Donc, ça montre que tu es flexible et que tu as plusieurs cordes à ton arc et que tu sais gérer plusieurs choses. Et il y a du coup une question qui me vient, c'est la partie quand on débute. Parce que là, on est en train de dire qu'on peut avoir un compte vitrine un peu professionnel, mais dès qu'on commence à avoir des illustrations finies, et mon avis, ce qui bloque certains et certaines, c'est l'aspect moi je commence, mes dessins ne sont pas encore bons, je ne sais pas encore quoi faire, et du coup, ils ne postent pas du tout au début et je ne suis pas définitif sur est-ce qu'il faut le faire ou pas parce que moi je suis plus dans l'idée de tu montres tout ce que tu fais et on va te voir en train de construire ton truc. Moi j'ai fait ça avec les vidéos YouTube, au début c'était nul et je faisais mes trucs comme je pouvais et petit à petit ça s'améliore. Je suis plus dans ce cas mais je peux comprendre aussi qu'on n'a pas envie de commencer avec juste des petits croquis et que dans le même compte après on aura nos trucs finis. Je ne sais pas trop où me placer là-dessus parce que j'aime bien le côté archive, j'aime bien voir le côté je remonte quatre ans en arrière pour voir ce que la personne faisait avant. On montre les choses qu'on est en train de faire dès le début ou est-ce qu'on attend de faire des beaux trucs tout en sachant que ça n'arrivera peut-être. Il n'y aura pas un moment où on va trouver ça trop bien je pense. Je n'ai jamais trouvé une illustration celle-là elle est vraiment incroyable il faut que je la montre à tout le monde. Donc c'est juste des trucs que je fais. Ça n'arrive jamais je pense c'est vrai parce qu'on est toujours en constante évolution enfin je pense qu'on se remet toujours en question et qu'on a toujours envie de faire mieux. On n'a pas le bon moment quoi. Ouais. Mais pareil je suis un peu comme toi j'ai tendance à penser en même temps je suis un très mauvais exemple je crois. Mais j'ai tendance à penser que c'est vraiment intéressant de montrer son évolution et ça peut même être génial de le partager en tant que tel. Tu sais de commencer un compte en disant voilà c'est mon premier post et j'ai envie de partager et de dire pourquoi on a envie de partager et de dire j'ai envie de montrer mon évolution à travers ce compte j'ai envie de montrer ma progression et voilà et d'avoir des avis peut-être je ne sais pas parce que je trouve ça vraiment super intéressant de voir quelqu'un qui se construit comme tu dis et c'est super inspirant et imaginons la personne elle devient un krach de dessin après moi je suis néophyte en dessin j'arrive sur un compte comme ça ça m'inspire à mort quoi ça m'inspire à mort tu te descends et tu te dis ouais mais là en fait en ce moment je suis meilleur qu'elle il y a deux ans ouais et tu te dis ouais ok la personne elle vient de là il y a trop moyen quoi moi aussi moi aussi je peux le faire et donc il y a il y a cette perception là en fait toutes les questions de perception si tu décides de le voir de cette façon là ça peut être super inspirant pour quelqu'un qui a envie de débuter qui est pareil et au début bon moi je postais des dessins même dans mon compte au final on peut voir quand même qu'il y a une évolution même si je partageais pas les croquis les dessins moches même si je les partageais pas et que j'avais tendance à partager des dessins finis il y a quand même une sacrée évolution entre ce que je faisais comme dessin fini à l'époque que ce que je fais aujourd'hui et même comme ça on peut déjà se dire ah ouais avant on le faisait ça maintenant on le fait ça ah ouais c'est vachement différent les thèmes sont différents le traitement est différent il y a plein de choses qui ont changé donc ouais c'est compliqué je pense que quand on débute c'est chouette de juste montrer des choses dont on n'est pas obligé de montrer nos dessins moches si on n'a pas envie de les montrer on les montre pas mais si on se dit ah ben ça c'est un essai que j'ai fait et je le trouve intéressant il est pas beau mais je le trouve intéressant j'ai des choses à dire dessus ben pourquoi pas tiens je vais faire part de ma réflexion comme ça de fil en aiguille on peut voir l'évolution et ça je trouve que c'est vraiment intéressant et super inspirant et puis de faire un peu attention aussi à comment on les présente c'est vrai que ça arrive surtout quand tu fais du dessin sur papier parce qu'il y en a plein ils postent des choses prises en photo un peu comme ils peuvent c'est flou on voit pas trop ce qui se passe dessus tout ça donc ça c'est vraiment le côté c'est pas le c'est pas forcément le dessin qui est mauvais en soi même si souvent du coup il sera pas aussi abouti souvent des débutants mais le fait de faire ça sur un logiciel c'est directement une image propre aussi et ça aide vachement à avoir quelque chose quelque chose de plaisant c'est même pas grave c'est même pas grave le truc qu'il faut absolument pas faire et ça je mets des fessées si j'en vois c'est les gens qui font qui mettent un post d'un truc qu'ils ont tenté qui est même plutôt pas mal et qui font ouais j'ai fait ça mais c'est pas très bon ah oui se descendre tout seul ça sert à rien non stop 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 c'est nul c'est que tu te descends tout seul en disant voilà j'aimerais j'aimerais travailler pour vous bon c'est pas ouf oui c'est ça ça existe pas le moche dans le dessin ça existe pas c'est c'est juste t'as toute la marge de progression qui est là devant toi et c'est juste savoir se dire voilà j'ai fait ceci je suis consciente de ça et je trouve que ça je pourrais peut-être l'améliorer et tu fais juste part de ta réflexion de manière très objective sur un dessin que t'as fait mais jamais tu vas dire c'est moche mais bon voilà je le publie quand même parce que mais parce que quoi surtout que c'est un peu un appel tu sens que c'est un peu le truc de dire ah c'est moche puis les gens ils vont dire non t'inquiète pas c'est limite un peu tu cherches à ce qu'on te tu cherches à ce qu'on te plaigne à ce qu'on te caresse dans le sens du poil mais non c'est beau stop soyons conscients de ce qu'on fait conscients de la marge de progression qu'on a devant nous et on en a toujours même moi j'en ai encore tellement la marge de progression à faire et voilà en fait c'est important de savoir se satisfaire de ce qu'on a fait même si on trouve que c'est pas beau faut savoir se satisfaire de ce qu'on a fait dans le sens où ben se dire ben ça m'a permis de comprendre certains trucs et ça c'est cool donc je suis satisfaite de ça même si c'est moche c'est une image qu'on a faite à un moment T et ensuite dans un mois dans un an on reviendra dessus ça va très vite passer à autre chose il vaut mieux avoir de la consistance dans son travail et dans son entraînement on va dire que dans le fait de poster les bonnes choses à la bonne heure avec les bons mots exactement et donc après tu parlais d'avoir une partie des questions comment est-ce qu'on prend ça personnellement et tout ça on a déjà abordé pas mal de trucs mais est-ce qu'il y a un autre point qui serait à soulever du coup là-dessus quand j'ai une autre question je regarde dans mes questions est-ce que poster une pression quand on a autant de gens qui nous suivent ah le fait d'être regardé par beaucoup de monde quelque part que ton travail soit vraiment jugé de partout bah ouais moi oui moi oui quand même plus enfin je sais pas que ce soit 20 000 ou 300 000 abonnés quand t'as 20 000 abonnés tu te dis ah purée j'espère que ces 20 000 personnes vont apprécier quand t'en as 300 000 tu te dis ah purée j'espère que ces 300 000 personnes vont apprécier donc en fait l'inquiétude et la pression restent la même que tu es 20 000 ou 300 000 abonnés en tout cas pour moi je pense qu'on peut l'arrêter nous-mêmes en fait enfin c'est c'est une décision soit t'as peur pour toujours soit tu te dis juste bon bah je prends du recul et tout mais c'est pareil pour plein de choses c'est ça le sergent la question du recul dont on parlait tantôt c'est toi qui décides en fait à quel point ça t'atteint ou pas et à un moment donné il faut arrêter comment gérer la pression ? après là on sait pas trop de quelle pression on parle est-ce que c'est la pression des commentaires et tout ça ou est-ce que c'est la pression du travail au quotidien pour finir un projet c'est vrai que c'est pas c'est pas la même chose c'est vrai que quelque part il y en a un qui est plus enfin pour finir un projet t'es t'es vraiment dans une sorte de de course enfin moi c'est un peu comme ça que je vois le truc t'es vraiment en train de te dire il faut que je construise ça que je finisse ça t'es un peu dans ta lancée alors que la pression aux réseaux sociaux serait plus plein de choses qui arrivent de partout et puis il faut mettre des barrières c'est pas la même sorte d'attaque c'est vrai c'est vrai je dirais pour une pression professionnelle il y a toujours des à côté qui peuvent te permettre d'avancer et du coup de te dire bah non mon objectif il est pro oui si j'ai de la chance mais je me laisse un peu en retrait par rapport à ça et je joue aussi sur d'autres plateformes pour partager mon portfolio et donc tu disperses un peu cette pression je pense sinon en ce qui est de pression des commentaires bah là pareil il faut apprendre à prendre du recul encore une fois ça va ça peut arriver ça arrive ça dépend les commentaires aussi des fois si c'est juste ouais j'aime pas regarde la main elle est bizarre c'est trop bizarre au niveau de l'anatomie c'est à revoir franchement ça ça je m'en fous bah oui oui au niveau anatomie j'ai les progrès à faire encore ouais alors il y a la façon de le dire aussi parce que pour le coup c'est certainement un truc vrai mais tu te dis pourquoi tu le dis pourquoi tu me le dis comme ça ouais complètement mais il y a des gens ils prennent pas de gants surtout sur les réseaux sociaux d'où le fait aussi justement ça c'est un truc je sais pas si tu voulais rebondir sur autre chose mais dans le côté communication parce que tu fais des posts enfin tu as un compte très anglophone à quel moment tu t'es dit je vais faire ça en anglais est-ce que c'était dès le début parce que forcément tu as une portée beaucoup plus grande là-dessus et voilà est-ce que tu as des trucs à dire sur le fait de poster en anglais et tout ça bah ouais je me suis posé la question c'est vrai et en fait j'ai vite tranché parce que je me disais que l'anglais bah c'était plus international que ça pouvait toucher plus de monde que j'avais voilà j'avais pas envie de me fermer à un public restreint je voulais que ce soit accessible de partout voilà c'était la simple réflexion que je m'étais faite à l'époque surtout que ça t'a pas bloqué du tout à avoir des projets francophones quoi donc t'as vraiment les deux mondes du coup ouais c'est cool ça que je sais plus tu postes que en anglais ou t'as aussi une traduction française en dessous voilà c'est ce que j'allais justement dire maintenant je parce que du coup ok c'est super d'avoir fait de l'anglais mais souvent on se dit ouais mais les français et l'anglais ce n'est pas possible vous avez une sale réputation pour ça ouais je sais mais quand même du coup et puis c'est quand même ma langue maternelle le français j'y tiens j'aime beaucoup parler français c'est génial je comprends mais du coup je me suis fait la réflexion un jour peut-être que je me suis fermée en fait de cette partie-là de la communauté parce que je parle tout en anglais du coup peut-être qu'il y a des français qui ne me voient pas parce que je parle qu'en anglais et c'est dommage et donc qui découvrent aussi que tu es francophone qui disent tu parles français génial et tout parce qu'ils voient juste des postes en anglais ils se disent dès que tu vois du truc en anglais tu te dis bon ok anglaise ou américaine tu ne penses même pas aux autres trucs souvent et encore quand je dis américaine c'est états-unis tu es à côté en fait oui mais souvent c'est ah tu es française non non je suis belge c'est comique aussi ah non c'est vrai que pour le coup francophone il y a quand même beaucoup beaucoup de pays mais du coup pour clôturer le truc maintenant je sais quand même j'aimerais bien faire des traductions en dessous de mes posts de parler anglais et français parce que avec la vente de la BD je pense qu'il y a des gens qui me découvrent qui ne parlent pas forcément anglais et j'ai envie de pouvoir communiquer avec eux aussi et donc je vais essayer de m'appliquer à faire les deux oui je pense que c'est un très bon plan de faire comme ça carrément et par rapport à la BD c'est vrai que ça me fait penser à dans la Discord il y avait Devi Morier qui était là et donc ils expliquaient que avec sa BD La Petite Mort enfin il y a la BD le jeu de société et le dessin animé les trois marchaient bien mais c'était pas les mêmes gens et donc il disait souvent lui il pensait que les gens qui jouaient au jeu c'est parce qu'ils aimaient la BD et ceux qui regardaient le dessin animé c'est parce qu'ils aimaient la BD que c'est le premier truc et donc il dit les gens viennent ils viennent pour faire signer un truc parce que le dessin animé puis ils font ah bah il y a une BD alors que ça vient là et ils découvrent le truc ou alors ils viennent pour le jeu ils font ah mais il y a un dessin animé je savais pas donc il y a vraiment ce côté les gens vont découvrir ton travail parce qu'ils ont marché dans un magasin et qu'ils ont vu ton image quoi ouais tout à fait tu vas avoir une autre relation aussi avec ces gens là qui t'ont découvert à travers ça peut-être aussi des plus jeunes qui ont pas les réseaux donc ça va être cool complètement absolument c'est vrai que c'est en plus une BD jeunesse donc c'est clair que ces gens là ils ont pas forcément ils sont pas forcément actifs sur le réseau et je l'espère d'ailleurs parce que ça pollue l'esprit cette petite merde là mais en tout cas il y a des choses comme ça prévues de rencontres avec les gens que ce soit dans le cadre de la BD ou d'autres choses est-ce que t'as déjà fait ça parce que je crois que t'as déjà fait des je sais pas comment appeler ça des classes des conférences des événements il y a quelques années voilà ouais donc il y a ce truc là aussi de voir les gens en vrai et tout ça la partie réelle j'aime pas trop dire ça parce que ça reste réelle ça reste des gens qui suivent des trucs sur internet la partie humaine la partie dans la vraie vie physique in real life ouais tout à fait ouais normalement il y a des dédicaces qui sont censées prévues mais rien n'est sûr ça peut s'annuler au dernier moment d'ailleurs je communique pas encore sur les dates parce que on sait pas et oui c'est quand même un aspect que je trouve super intéressant de pouvoir échanger déjà les workshops que j'avais fait à l'époque bon c'était pas dédicaces du coup mais c'était quand même un échange humain et t'as un retour comme ça qui est mais fou qui vaut tous les likes du monde sur les réseaux sociaux en fait tu vois ouais tu vois des vrais gens tu vois des vrais gens qui sont vraiment intéressés par ce que tu fais j'avais donné ce workshop à CV c'était une expérience incroyable quoi c'était hyper hyper enrichissant tant pour eux que pour moi humainement c'était c'était magnifique quoi c'était en fait ça donne un sens à tout ce que tu fais t'as un sens concret là devant toi qui opère qui se construit et tu te sens à ta place tu te sens beaucoup plus légitime parce que le syndrome de l'imposteur je crois qu'on en avait un peu parlé dans la vidéo précédente je crois c'est quelque chose qui est parfois très ancré et en fait tout d'un coup ça légitimise ta présence parce que les gens tu vois qu'ils sont intéressés par ce que tu dis par ton expérience ouais ça donne du sens ça fait vraiment du bien ça va me faire le même effet je l'espère et j'aimerais tellement j'en suis très curieuse de rencontrer les lecteurs pour voir cette réaction est-ce que est-ce que je vais avoir des gamins qui vont arriver et qui vont faire j'ai trop aimé ça et puis je me suis trop reconnue dans tel ou tel perso on sait pas et si ça arrive je pense que ça va ça va donner sens à l'année de labeur que j'ai passé et ça va à mon avis redonner de l'énergie pour la suite et se dire il y a des gens qui ont adoré il y a des gens qui attendent la suite et ça va me motiver à continuer en fait ça fait du bien elle est là la reconnaissance du travail soit il y a d'autres questions soit on part sur le côté la propriété intellectuelle on va te voler dès que tu mets un truc sur Instagram c'est revenu quand même pas mal il y en a pas mal mais du coup ça reste le sujet abordé comment tu gères les droits sur les réseaux sociaux alors je pense si je me souviens bien de mes cours de droits d'auteur monsieur Ambersin s'il faut passer par là pardonnez-moi je crois que on a d'office dès lors qu'on poste quelque chose sur enfin qu'on partage quelque chose qu'on montre quelque chose qu'on a créé personne n'a le droit de l'utiliser comme ça tu vois personne n'a le droit d'utiliser sans ton accord sans qu'un accord écrit ait été établi maintenant ça c'est la loi globale ça c'est la loi ça c'est en théorie en pratique sur internet c'est la jungle donc si une personne passe par là voit ton dessin se dit oh j'adore ce dessin je vais le prendre pour faire une affiche sur la publicité de mon bus et que ce mec vit à l'autre bout du monde et que tu n'en as absolument pas conscience le mec fait ce qu'il veut tant qu'il n'y a pas de plainte et un truc vraiment marqué de on sait et donc il faut enlever donc il y a ce truc là et là encore tu parles pour le côté vente où c'est encore plus clair que tu peux pas mais il y en a qui repostent des choses ou alors qui vont dire que c'est eux mais qui vont pas le vendre mais qui vont dire que c'est eux il y a tous ces trucs là j'arrive pas trop à comprendre ce truc parce que je crois que j'avais vu alors je sais plus qui c'était je sais que toi t'avais partagé quelque chose en disant voilà il y a tel artiste qui a repris la même composition le même type de personnage et c'est vraiment trop gros pour ne pas être de la recopie quoi en gros et donc il y a ce truc là et il y en a d'autres qui reprennent complètement et il y avait quelqu'un qui faisait des vidéos je pense des animations et quelqu'un reprenait ces trucs et il avait parlé avec et c'était tellement il a montré la conversation c'était tellement absurde parce que le mec avait pas l'air de se dire que c'était pas grave enfin il disait que c'était pas grave quoi en gros il disait ben voilà j'ai envie de montrer les animations donc je le reprends puis je le montre et puis j'ai pas envie de le faire donc je le montre en gros c'était vraiment le gars s'en foutait et tu te disais mais c'est fou le mec il dit oui j'ai pris ton truc j'ai dit que c'était moi mais bon c'est la vie enfin c'était terrible donc le mec il a partagé ça en disant mais c'est incroyable quoi donc je pense qu'il avait réussi ensuite à le signaler à faire quelque chose et tu te dis quand tu parles à la personne et qu'elle s'en fout complètement c'est fou ça fait mal ouais c'est vrai et malheureusement il n'y a pas mille façons de se retourner contre ces gens là parce que en fait tant que ces gens ne font aucun profit de ton image à part leur dire putain Coco c'est pas à toi ça tu manques vraiment de respect et ça ne se fait pas qu'est-ce que tu veux faire ? et surtout que c'est toujours pareil il y a des choses où la loi serait avec nous mais ça veut dire faire des procédures et s'il faut partir en procès à chaque fois tu ne vas pas payer un avocat une fortune pour que le mec il enlève son post d'Instagram parce qu'il avait envie d'impressionner ses quatre copains pour leur dire oui regardez ce que j'ai fait ça ne vaut pas le coup il y a des gens avec qui c'est des risques beaucoup plus gros que ça donc ça oui ça peut arriver il faut le savoir ça fait chier c'est quand c'est une entreprise si une entreprise récupère ton truc à ce moment là juridiquement elle est vraiment responsable de ça et ça peut partir sur d'autres choses et par exemple j'imagine que j'imagine que sur ta la bande dessinée ou les encore les films sur lesquels tu travailles ton dessin n'est pas enfin c'est pas ça qui est montré à l'écran vu que c'est un design et tout ça mais il y a un côté aussi dans la production en elle-même dans une bande dessinée t'as les droits par rapport à l'apparence des personnages ou des choses comme ça je pense qu'ils sont liés à la bande dessinée elle-même je ne sais pas si t'as des si t'as des trucs à dire par rapport à ça la protection globale je ne sais pas si c'est des genres de trucs dont on t'a parlé à l'édition ou quoi en disant ces personnages-là ils sont à nous tu ne peux pas les utiliser de telle ou telle façon ou est-ce que c'était beaucoup plus souple que ça ? tout ce qui concerne elle est pour elle et si par exemple il y avait des produits dérivés je ne peux pas moi prendre la décision de dire je vais vendre des posters de elle juste pour moi pour mon compte à moi je ne pense pas que ce soit possible je ne crois pas il faudrait que je revoie et ça ça se négocie évidemment dans les termes du contrat tu peux céder ou non tes droits plus ou moins ce qui est produit dérivé en général ça va avec le lot de la BD c'est un package en fait qui englobe le tout et où tous les droits sont régis et négociés en fonction et tout ça se négocie évidemment par rapport au réseau au plagiat et tout tout ce qu'on a à faire c'est demander de retirer je sais qu'il y a des formulaires de signalement sur Instagram où on peut dire ah bah voilà tel compte a violé les règles de droit d'auteur machin et Instagram peut lui signaler et potentiellement supprimer son post etc mais il suffit que la personne elle te bloque que tu n'aies plus recours à rien donc c'est ça parce que autant pour les musiques c'est des banques de musique qui sont directement associées à ce moment là tu sais si c'est détecté c'est mort mais pour les images il n'y a pas ça il y a ça pour les vidéos et les sons et les images il n'y a pas une banque d'images où tu peux dire voilà ça c'est à moi si c'est détecté je pense pas donc tu avais toi tu avais contacté la personne du coup quand tu as eu ça ouais bah oui parce que là en fait pour moi c'était quand même c'était du plagiat pour moi parce que c'était vachement fort inspiré d'un dessin que j'avais fait le traitement graphique était pareil la position ok et la position une pose de personnage c'est une chose plein de personnages peuvent être dans cette position c'est même pas ça qui me gênait à la limite mais c'est vraiment les proportions de design la lumière les couleurs qui étaient très semblables et c'était pour quelque chose de commercial c'est ça ? oui c'était pour la couverture d'un livre et là c'est là que c'est important et j'ai été sympa parce que c'est vrai que j'aurais pu faire appel mais pareil ça demande de l'argent ça demande des procédures est-ce que j'ai vraiment le temps et l'argent pour ça même si potentiellement j'aurais pu gagner surtout que ça dépend de là où on est aussi parce que les procédures je ne sais pas si c'est pareil pour tous les types de procès tout juridique ça peut être très très long donc il y a des pays où ça va plus vite que d'autres mais ça peut être très très long et c'est toujours peser est-ce que ça vaut le coup donc on essaie de raisonner le gars mais ça va perdre ça en fait moi la politique que j'adopte en ce moment quand ça arrive ça va ça n'arrive pas tout le temps non plus oui c'est ça il faut ne pas avoir peur non plus de ça quand on débute quoique si on débute on a moins de leviers pour mettre en avant la personne en disant regardez lui il fait un truc et ça va lui mettre une pression qui fait qu'il va arrêter si on a beaucoup de monde ça peut aider mais je ne pense pas que c'est un truc oui parce que c'est une petite armée qui se crée comme ça et où tu viens les gens en fait viennent te prévenir et ils disent ouais il a utilisé ton poste et il dit que c'est lui ou ouais regarde je trouve que c'est du plagiat c'est trop bizarre et tu as une sorte de petite armée qui se met en place et qui va commenter ouais t'as pas le droit t'as pas le droit et du coup ça crée pression sur la personne alors attention je demande aux gens dans ce cas là de toujours rester polis s'il vous plaît et de ne pas nous entraîner parce que parfois c'est des gens un peu innocents très jeunes qui ont juste envie de se faire plaisir et de dire ouais regardez ce que j'ai fait parce que voilà ils ont une insécurité ils ont envie de se faire plaisir et bref donc soyez vigilants c'est peut-être potentiellement des gens un peu fragiles faites attention s'il vous plaît merci mais du coup je m'arrange toujours pour désamorcer les situations à l'amiable et si ça marche pas à l'amiable là j'envoie mon armée je leur demande d'être polis d'abord si ça marche toujours pas allez on passe aux armes non je rigole mais en gros on trouve l'adresse des gars voilà on trouve l'adresse on débarque à 300 000 c'est ça et on va jeter des rouleaux de pécu sur sa maison puis des oeufs aussi voilà bref mais non heureusement à l'amiable en général ça fonctionne parce que j'essaye de raisonner les gens de manière constructive poliment même si des fois ça veut chier je pense que ça les débloque aussi le fait que la personne ce soit quelqu'un qui vienne leur dire c'est moi qui l'ai fait ou alors même des gens des fois qui sont agressifs ou quoi tu leur réponds et d'un coup ils sont oh c'est un vrai quelqu'un et puis ils sont un peu plus calmes ils disent ah désolé et tout comme s'il n'y avait personne qui allait lire ce qu'ils disaient c'est fou jusqu'à présent ça a fonctionné comme ça j'ai jamais eu à faire appel à un vrai avocat qui allait désamorcer une situation parce que voilà j'essaye aussi d'être constructive dans le sens où je leur explique pourquoi c'est pas correct qu'ils fassent ça parce que potentiellement peut-être ils savent pas tu vois on sait pas donc j'essaie de leur expliquer pourquoi c'est pas correct et c'est en fait un peu éduquer les gens à savoir respecter les droits d'auteur le travail des auteurs et du coup de se rendre compte et souvent ils comprennent ils font ah je savais pas par exemple ils enlèvent et ça permet peut-être de propager le mot mais je pense que c'est tout ce qu'on peut faire c'est la seule défense qu'on a c'est de conscientiser les gens à ça et si vraiment ça devient grave que les gens sont sourds d'oreille et qu'en plus ça a des impacts commerciaux ben là il faut faire appel aux gens auxquels c'est le métier quoi et les impacts commerciaux ça peut être l'utilisation de après pour le plagiat c'est un peu encore autre chose puisqu'il faut j'imagine que s'il y a une procédure il faut prouver qu'il y a un nombre assez conséquent d'éléments similaires pour dire que pareil ça dépend des lois mais il y a vraiment je crois un nombre en gros s'il y a je vais dire une bêtise mais s'il y a moins de 10 caractéristiques pareil ben c'est pas considéré comme un plagiat mais il y a des trucs comme ça très précis où je suis pas du tout calé pour dire ça et aussi le fait de prendre ton image directement pour soit en faire une couverture de livre soit en faire un poster soit l'afficher quelque part dans une publicité ou alors un truc qui doit se faire beaucoup de ce que je comprends le faire imprimer sur des t-shirts parce qu'ils récupèrent des images partout et ça c'est difficile de savoir pareil c'est ça qui est un peu compliqué c'est que si t'as pas plein de gens qui sont là que t'as une masse assez grande de gens pour qu'il y en ait un qui va tomber dessus et qui te le dise c'est vrai c'est difficile quoi tu le sauras jamais oui c'est ça ça se trouve là j'ai plein d'images qui sont utilisées je suis pas au courant mais il y a des gens qui protègent entre guillemets leur dessin en mettant une grosse signature dessus tu vois qui font ça t'as le personnage et puis il y a une espèce d'encadré qui mange un peu la partie du personnage et puis ils mettent leur nom dedans quoi ça peut gâcher un peu l'image aussi quoi ouais c'est chiant enfin moi perso je me dis le mec s'il veut vraiment voler mon image un petit coup de photoshop et ta mention il te l'enlève ouais ou alors dans un tout petit coin de l'image tu marques un petit truc comme ça quand tu zoom 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 tu dis regardez c'est l'indice que j'ai laissé ouais exactement qu'il n'y a que toi qui le sait ouais et tu sais tu remplis 5 pixels avec des couleurs et des codes couleurs très précis et ça fait juste un petit point personne le sait et c'est pas con je crois qu'il y en a qui font ça histoire de pouvoir prouver en cas de besoin bon comme je disais il faut être à un certain niveau de j'ai peur que ça arrive ouais pourquoi pas oui c'est vrai j'avoue que je suis pas je passe pas mon temps à me soucier trop de ça peut-être à tort parce que c'est important tu ne fais pas que vendre tes dessins aussi tu travailles dans des choses où tu travailles au sein d'un studio où tes dessins ne sortent juste pas donc ils peuvent pas être piqués donc à part si un studio n'est pas correct et qu'il te dit qu'il va te donner tant ou qu'il va pas prendre tes droits et qu'ensuite il te les prend ça c'est autre chose c'est entre toi et un studio mais ces trucs là sont souvent assez assez encadrés donc tu n'es pas tu ne vends pas des t-shirts avec tes dessins ou des affiches avec tes dessins qui seront en concurrence directe avec ces trucs là si on te les vole parce que c'est les trucs qui sont plus faciles à faire quand les gens volent ton travail ne dépend pas que de ça donc quelque part t'as pas à en avoir si peur que ça je pense aussi c'est ça qui te permet oui de garder du recul oui c'est vrai en gros pour résumer donc pour ceux qui voudraient se lancer ne pas hésiter à commencer à poster des choses pas forcément dont on est super fier mais où on se dit voilà c'est fini c'est pas forcément super mais c'est fini de les poster petit à petit comme ça ok on est satisfait de l'apprentissage qu'on en a fait voilà c'est ça de considérer ça comme une petite brique puis ensuite par rapport à tout ce qui est faire de l'argent avec les choses sur les réseaux sociaux bien se rappeler que notre travail n'est pas de poster des choses c'est de faire en sorte qu'il y ait des gens qui veulent travailler avec nous de faire nos propres livres nos propres imprimés des choses comme ça mais ce sera toujours un produit ou un service vendu à part et le réseau est juste un lien entre toi et la personne qui va acheter ce que tu produis Instagram n'est pas un travail en soi c'est un outil dont on peut se servir pour faire un portfolio qui est plus fluide en termes de mise à jour voilà et c'est tout et à ce moment là les chiffres ne comptent pas plus que ça sont juste un indicateur qui est censé être assez neutre de combien de gens regardent et voilà il y a des gens pour qui ça va être important de se dire bon comme on disait la bande dessinée quelle portée ça peut avoir et ça reste un truc neutre on va dire de ne pas essayer de ne pas commencer à se dire c'est un outil un outil un outil où on montre son travail s'il y a de la visibilité tant mieux s'il y en a moins c'est pas grave et on continue et puis on avance et on partage les liens si on démarche avec des clients on partage le lien de son portfolio web site web et son Instagram si on trouve que c'est pertinent et voilà c'est ça je pense qu'on a bien fait le tour quand je lis les questions c'est vrai qu'on a répondu vraiment au fil de la discussion c'est ça donc moi c'était des trucs très évidents finalement en en discutant tous ces points là ressortent donc je pense que ça veut dire que c'est ce que les gens se posent comme question aussi quoi ah j'en ai peut-être une dernière que je viens de voir là allez qui est quand même intéressante et qui rejoint un peu ce qu'on présente dans un portfolio ou pas c'est doit-on poster plusieurs styles de dessin ou doit-on coller un seul style déjà j'ai un peu de mal avec ce côté plusieurs styles de dessin plusieurs styles parce que pour moi c'est de ton travail donc tu peux partir dans différents univers différents types de rendus et tout ça mais ça restera ton travail parce que là quand on dit ça j'ai l'impression que c'est le côté est-ce que je fais du comics est-ce que je fais du franco-belge est-ce que je fais du manga les trois gros pôles ce qui en soi n'a pas trop de sens pour moi le côté chercher son style c'est juste en faisant que tu le trouves parce que tu vas regarder assez de choses qui vont se mélanger si on part dans l'optique de partager pour montrer sa progression et son parcours dans l'artistique dans le dessin je trouve que tu peux tout te permettre tu peux te permettre l'exploration de différents styles de différentes techniques traditionnels digitales peu importe je trouve que c'est Instagram c'est ton espace perso même si c'est à visée professionnelle tu fais ce que tu veux et je dirais que sur Instagram tu te permets tout et sur un portfolio plus ciblé là éventuellement tu peux faire plus de sélections mais je dirais qu'en plus tu peux construire plusieurs portfolios tu vois parce que tu peux très bien avoir envie de démarcher pour DreamWorks tu vas pas mettre les mêmes travaux que si tu postules pour Laika tu vois là le style graphique a peut-être de l'importance et à ce moment-là tu fais une sélection si tu sais faire les deux déjà explore c'est génial mais si tu veux postuler chez l'un ou chez l'autre tu fais une sélection qui colle à la ligne graphique de la société dans laquelle tu veux postuler quoi ça d'ailleurs c'est la partie un peu plus privée en gros entre toi et un studio ou toi et d'autres professionnels dans le sens où c'est ce qu'on disait aussi avec d'autres personnes dans les discussions tu fais à la fois de l'animation 2D et du storyboard tu vas pas montrer ton storyboard quand tu postules pour être animateur ça a pas de sens c'est juste tu dois coller à la demande que tu dois ensuite à laquelle tu dois répondre ça c'est oui donc après sur le site la plupart beaucoup de gens ont donc leur Instagram c'est je mets tout sur leur site ils ont en fait il y a souvent trois ou quatre gros pôles sur un site ça va être la partie si c'est juste illustration par exemple t'as que les illustrations bien agencées tout ça mais tu peux très bien avoir un petit onglet illustration un petit onglet storyboard un petit onglet animation comme ça les personnes savent que tu fais trois trucs et toi quand t'envoies des mails t'envoies la page spécifique ou t'envoies un PDF vraiment fait pour ça il y a toujours ce côté tri quand tu veux chercher du travail de toute façon tu vas devoir démarcher pour trouver du boulot les gens vont pas venir tout seuls donc ça tu vas forcément faire ça je pense que c'est bien d'avoir plusieurs portfolios ciblés en fait si tu sens que le client peut potentiellement apprécier le fait que tu sois diversifié dans tes styles tu peux toujours le proposer bah écoutez j'ai un autre portfolio qui cible un style un peu différent si ça peut vous intéresser je peux vous le montrer aussi je dirais ça c'est une seconde étape il faut vraiment d'abord cibler avoir un impact efficace sur un style qui est lié à la société et s'ils sont intéressés par le profil là éventuellement tu peux développer parce que ça très vite en général il faut impacter vite le client mais sur Instagram tu fais ce que tu veux tu fais ce que tu veux vraiment je pense que ça montre un peu plus ta personnalité aussi enfin voilà c'est un peu la cour de recré il y en a qui veulent garder un feed propre et cohérent et je trouve que pareil c'est une pression un peu un peu futile ok c'est génial d'avoir un feed où toutes les couleurs sont harmonieuses où tel post est présenté de cette façon là et on suit cette ligne éditoriale en fait ça colle bien ça fait beau et tout bon après si on prend plaisir à faire comme ça tant mieux c'est génial tu vois mais si ça présente beaucoup de questionnements chez toi tu te mets une pression à te dire est-ce que je vais faire comme ça ou comme ça non ça va pas rendre bien avec le post précédent etc ça devient trop énergivore bah le fais pas tu vois fais comme tu le sens en fait voilà c'est la conclusion faites comme vous le sentez et j'espère qu'il y aura des petits conseils qui pourront servir et puis qu'on a répondu aux questions que les gens se posaient quoi j'espère qu'on a été complets que les gens vont trouver sens à ce qu'on a dit et ouais je pense que ce qui ressort c'est vraiment faut se déconner détacher un peu de l'importance du réseau social et c'est comme l'argent ça contribue à avoir une vie plus facile mais ça fait pas le bonheur quoi voilà voilà merci d'avoir partagé ça je vais mettre dans la description un lien vers le livre et ton Instagram et voilà c'est cool merci je peux le montrer le livre il est là il ressemble à ceci j'en ai un aussi quelque part là-bas voilà ça s'appelle Elle les gens qui aiment bien tes images sur Instagram forcément ils vont bien aimer l'ambiance graphique du livre ce qu'on disait quand la BD n'était pas encore sorti dans l'autre vidéo tu disais quand on est là en train de dessiner des rues et tout du coup quand je disais le truc je voyais les moments où ça devait être compliqué c'est marrant d'avoir un peu les coulisses et puis de se dire un peu comment c'était c'est vrai que c'est un an un an de boulot quand même quand j'ai les rues en question attends qu'est-ce que je peux montrer sans spoiler non c'est trop un moment spoil je peux pas montrer ouais bon pour le savoir vous devez l'acheter voilà tes petites personnes chroniques c'est bien fait en tout cas c'est vraiment cool de voir ça qui aboutit et puis on a de voir ce que ça donnera pour la suite qui arrivera du coup quand ça arrivera parce que ça prend du temps encore une fois maintenant on le sait à force des vidéos que ça prend du temps de faire des choses un ton de par an donc voilà l'année prochaine la suite arrivera parfait merci et puis peut-être qu'on se reverra pour d'autres discussions un jour sur un autre sujet avec plaisir merci à toi c'était vraiment enrichissant et super intéressant c'était cool salut à tout bientôt à tout bientôt